est capable d'assumer son destin et son développement. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17h. Alors François Legault qui a pris des airs de Robert Bourassant cette dernière journée de session. Une déclaration solennelle qui nous rappelle tous l'époque de l'échec de l'accord du Lac-Miche. Alain, du même souffle, le premier ministre a annoncé la création d'un comité pour accroître l'autonomie du Québec. Et l'objectif du gouvernement, c'est de mettre la pression sur le gouvernement fédéral. On sait que lundi prochain, il y aura une rencontre en après-midi, lundi, entre Justin Trudeau et François Legault. On va parler d'immigration, mais ce que François Legault veut avec ce comité, c'est d'envoyer le message à Ottawa. C'est assez l'ingérence dans les champs de compétences du Québec. Un comité qui sera formé de six personnes, dont l'ancien ministre libéral Sébastien Proulx, Guillaume Rousseau, qui a aidé Simon-Jolin Barrette à, entre autres, faire en sorte qu'on intègre la nation québécoise et la langue française à l'intérieur de la Constitution de 82, que n'a toujours pas signé le gouvernement du Québec. Bref, c'est des messages très clairs qu'on envoie à Ottawa. Et ça fait longtemps qu'on se plaint de la centralisation du fédéral. Ça remonte à l'époque de la commission Tremblay sous Maurice Duplessis. Écoutez François Legault. Le gouvernement fédéral a intensifié une tendance inquiétante à la centralisation et aux empiétements. On ne peut pas rester indifférent à ça. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup les comités et autres, mais je pense que dans ce cas-là, c'est important d'aller chercher des experts. Bon, évidemment, il faut prôner l'autonomie du Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne. Pas question de revenir sur un projet de référendum sur la souveraineté du Québec. Ça a été déploré par deux partis d'opposition. Écoutez. Vous ne pouvez pas citer Robert Bourassa en disant « je vais enfiler son habit et je serai perçu comme Robert Bourassa ». Vous ne pouvez pas, Mme la Présidente, essayer de compenser ce qui est un échec retentissant. Il est difficile de ne pas voir dans la démarche du premier ministre une reconnaissance que jusqu'à maintenant, dans les six dernières années, ces efforts ont été largement vains. On constate le cul-de-sac, mais on n'aura pas le droit de considérer de sortir du cul-de-sac. Un exercice aussi important sur l'avenir du Québec ne devrait pas porter sur la volonté de la CAQ de se donner un nouveau programme pour ensuite demander un mandat fort. Un mandat fort pour obtenir les nouveaux pouvoirs qu'on a identifiés dans un comité. On a déjà joué dans ce film-là. Alain, bon, c'était journée de bilan aujourd'hui et le premier ministre se dit satisfait de ses réalisations économiques. Bien, de l'élan économique, malgré le déficit de 11 milliards, on sait qu'il y a quand même des difficultés. On ralentit le déploiement des maternelles 4 ans et surtout, on est en guerre ouverte avec les omnipraticiens. On me dit, là, au cours des dernières minutes, que ça pourrait progresser très rapidement pour faire une passerelle pour le guichet d'accès à la première ligne, mais pour s'il y ait de l'entente cadre avec les médecins, ça va être compliqué. Le grand défi, puis on est très loin d'une entente, et avec les syndicats de médecins, et avec le syndicat des infirmières, la FIC. Donc, on prévoit, là, plusieurs mois encore de discussions, négociations. Mais, je vais être très clair, là, on va se battre, on est prêts à se battre jusqu'au bout pour les patients. Claudie Côté vous a préparé un reportage pour 18h. Vous allez entendre, entre autres, les réactions et le bilan des oppositions. Merci, Alain. Pas quoi ?